Alors le PSG qualifié est deuxième, à vous de me dire, le contrat est-il rempli ? Non. Oui. On développe, on développe, ça commence bien. Allez Bertrand, c'est toi, tu nous avais manqué. Non, pour moi le contrat il est absolument pas rempli, la qualification tardive dans cette phase de poule ne doit pas faire oublier le constat accablant de cette première phase de poule où le PSG a son plus faible total de points depuis qu'il est sous pavillon Qatari, que le PSG est incapable de gagner un seul match à l'extérieur et encore pas hier où c'était plus que conseillé, que le PSG va se retrouver sans doute avec un adversaire très difficile où a priori peut-être au moins 5 adversaires sur 7 possibles sont meilleurs que lui, où les problèmes persistent entre le premier match du mi-septembre et celui qu'on joue là, fin décembre, que le PSG qui est en pleine mutation et des difficultés au début puisse progresser, ça ne m'aurait pas heurté. Et là je vois toujours le même problème, c'est-à-dire que les attaquants, il leur faut 42 occasions pour essayer de marquer une fois et parfois même sur pénalty, que ceux qui allaient doucement derrière au début de saison vont toujours aussi doucement en mois de décembre. Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes et je terminerai en disant que je pense que Louis-Sénriquet, ses vertus a joué une tactique qui n'est pas adaptée au profil de son effectif. Moi j'adore le football de l'Essénriquet, mais c'est soit une limite, soit je pense plus de la bêtise de continuer à vouloir faire jouer cette équipe-là quand on a ces joueurs-là. Après l'essentiel, est-ce que ce n'était pas juste se qualifier et puis on jouera mieux après quoi ? Non mais ça en tout cas c'est ce qu'il a dit hier en conférence de presse pour le coup... Vous voulez l'écouter ? Je crois que Juju l'a retenu quelque chose. Oui effectivement, il a une question de Giovanni... Oh il m'a fait les gros yeux ! Il répond tout simplement à l'Essénriquet que son équipe sera meilleure en février. Le meilleur est à venir ! Non mais moi que son équipe puisse progresser, j'ai aucun souci là-dessus. Il a de la confiance, il trouve que pour une fois un entraîneur peut faire correctement son métier au PSG, ça n'a pas toujours été le cas donc déjà c'est un signe de progression. Moi il y a quelque chose qui m'a frappé parce que j'ai eu la chance de faire tous les matchs du Paris Saint-Germain au stade sur la phase de poule, c'est qu'ils ont insisté là-dessus, c'était la com du PSG, c'est la poule de la mort. Quand on regarde l'état du Borussia Dortmund, l'état du Milan en dépit du maillot absolument immonde qu'on a vu sur les images de Julien et l'état de Newcastle, c'est des équipes qui sont irrégulières, c'est pas des foudres de guerre. Et moi ce qui me déprime sur le réel état et la réelle forme du PSG, c'est que ce PSG-là n'a que 8 points dans une poule qui n'a de la mort que les noms des clubs, mais pas le niveau. Le Borussia Dortmund que j'ai vu hier, c'est un match qu'ils doivent gagner 6 buts à 2. Newcastle au Parc des Princes, c'est un match qu'ils doivent gagner 5 buts à 1. Donc ça je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Et Bertrand a commencé à l'amorcer. Cette équipe, c'est une équipe de transition. C'est une équipe qui doit être en bloc médian ou bloc bas comme vous voulez et qui doit piquer en compte, qui doit envoyer ses flèches. C'est pas du tout un effectif construit pour les Seine Riquet et ça je trouve que c'est davantage inquiétant. On reparlera du bloc médian un peu plus tard pour ceux qui n'ont pas compris. Séverine, contrat rempli ou pas pour toi ? Le contrat est de se qualifier pour les 8e de la Ligue des Champions. Donc a priori oui, mais par contre la manière, j'enregistre complètement Bertrand et Giovanni là-dessus. Je trouve que la manière n'était pas du tout présente. Je trouve qu'ils n'ont contrôlé aucun match au final. Et hier, ils doivent uniquement leur qualification à la Cémilan de toute manière. Et à Mike Meignan, ils n'ont même pas rempli leur part du job qui était de gagner face à Dortmund. Ils ont laissé tout ça entre les mains d'un autre match, à paniquer toute la soirée, à ne pas jouer en fin de rencontre et à tenter de contrôler un petit peu le score. Et c'est là où je trouve que c'est hyper inquiétant. J'arrive. Dis donc, elle en perd la voix ! En tout cas, c'est bien que Patricia Cass donne son avis sur le collège. En brune. En brune. En brune, en brune. Non mais, en mieux s'il te plaît. En plus jeune en tout cas. En plus jeune parce que Patricia, bref. Donc c'est là où c'est hyper inquiétant. C'est que la manière durant ces six matchs n'a pas été convaincante et que tout repose... Le contrat est rempli. Non, tu te qualifies. Mais si c'est contre le contrat. Après le contrat, il faut le réducteur. Le contrat, c'est juste ça. Non, non, le contrat, c'est de qualifier et d'avoir la possibilité, ce qui n'aurait pas arrivé des fois précédentes, d'avoir un tirage accessible. Ça, effectivement, ils ne l'ont pas. Ou de voir de la progression, Bertrand. Oui. Là, j'ai l'impression qu'il y a une régression. Non mais la progression contre des équipes, comme tu l'as dit, prestigieuses. Mais en bois, tu ne peux pas la mesurer en étant deuxième de ta poule. Au moins d'avoir le sentiment que dans le jeu, ça progrère. Je trouve que sur les deux premiers mois, on voyait bien le football de possession, etc. Dans les grands rendez-vous, ça se délite de plus en plus. C'est les matchs de ping-pong. Erwan, tu retiens quoi ? Moi, je retiens le contrat. Mais au sens vraiment administratif du terme, ils l'ont fait. Maintenant, ils n'ont pas rajouté une ligne d'en plus en disant, tiens, on a fait ça, mais on a rajouté un truc pour le kiff. Non, il y a zéro kiff. Là, je vous rejoins complètement. Maintenant, c'est un contrat de se qualifier pour les phases finales de Ligue des Champions. Très bien. Mais par contre, le prochain contrat, je suis là, je vous rejoins complètement tous. Je ne vois pas un monde où, en jouant comme ça, comment ils vont pouvoir le remplir ? C'est de manière très factuelle. Oui, il est rempli, mais alors... Julien ? On va voir les adversaires potentiels du Paris Saint-Germain, qui termine, on le rappelle, deuxième de sa poule. Donc, il va rencontrer certainement du lourd, du très lourd en 8ème de finale. C'est lundi à midi à Nyon. Chez nous. Giovanni ? Oui, à vivre sur la chaîne, l'équipe, bien sûr. Train à 6h du mat'. Tu seras bien comme ça ? Donc, vous venez, le tirage du pire au meilleur. Manchester City, le Real Madrid, qui ont fait carton plein, on le rappelle, dans les phases de Ligue des Champions. Le Bayern, Arsenal, le Barça, l'Atletico de Madrid ou encore la Real Sociedad. Il y a au moins un bon tirage. Oui, le dernier, peut-être. N'est-ce pas, Sigani ? Attends, il y a encore vu ce qu'ils ont fait. Oui, ils jouent bien au ballon. Mais bon, c'est moins prestigieux que leur... Il termine devant l'Inter, quand même. Lucienric qui annonce du nouveau PSG Amphiré. Lucienric qui dit que son équipe va monter en puissance Amphiré. Lucienric qui nous fait comprendre que ce PSG-là sera très différent du PSG Archer. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Lucienric. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars. Lucienric qui nous annonce du nouveau en février. Vous savez que les huitièmes et les finales vont commencer en février. On dit souvent que les grandes équipes sont souvent prêtes en février. Pendant ce temps, on est encore en décembre. On voit une équipe du PSG qui se cherche encore. Une équipe du PSG qui, défensivement, c'est catastrophique. Ça concède beaucoup d'occasions. Une équipe du PSG qui n'est pas efficace devant les buts. Qui rate beaucoup de buts. Bref, il y a encore du boulot dans cette équipe du PSG. Est-ce que tu penses qu'en deux mois, Lucienric peut corriger tous ces problèmes ? Déjà, je rappelle que le PSG a encore deux matchs avant la trêve. Donc, ils vont jouer là ce week-end. Ensuite, ils vont jouer le 20, mercredi le 20, le 20 décembre. Et ensuite, c'est la trêve. La trêve internationale. Donc, en réalité, il reste peut-être un mois et demi à Lucienric de préparer son effectif pour les huitièmes et les finales. Et d'ici là, il nous fait comprendre que ce PSG-là sera beaucoup plus fort. Le PSG a fait venir Monsaloramos qui ne joue jamais ou dans les grands matchs. Moi, je ne le vois pas. Parce que Koulou Mouane a joué tous les matchs de LDC. Koulou Mouane a été titulé dans tous les matchs de LDC. Est-ce que Koulou Mouane, c'est un jeu qui a le nouveau pour jouer au PSG ? Est-ce que Koulou Mouane correspond au profit de Lucienric? Je n'en sais pas. Personnellement, moi, je pense que non. Que ce jeu ne correspond pas au profit de Lucienric. C'est un jeu qui ne sait pas jouer dans des petits espaces. C'est un jeu qui est plutôt fort dans les transitions. Donc, est-ce que ce jeu-là, tout d'un coup, va commencer à jouer dans des petits espaces ? Va commencer à s'adapter au jeu de Lucienric? J'ai des doutes. Lucienric ne peut comprendre qu'il va améliorer son secteur défensif. Est-ce que défensivement, ce PSG-là peut s'améliorer ? Skriniar. Tu vois un Skriniar qui est lent. Skriniar n'aime pas jouer en attaque placée. C'est un jeu qui aime jouer en bloc bas. C'est un jeu qui aime jouer en attaque rapide. Il joue en bloc bas et ensuite il contre. C'est un jeu qui est habitué avec trois défenseurs. À l'intern de Milan, il joue avec trois défenseurs. Et tout d'un coup, il vient jouer avec deux défenseurs. D'abord, il est là. En termes de relance, ce n'est pas incroyable. Sa relance n'est pas incroyable. Bref, c'est un jeu qui a beaucoup de lacunes, je pense. C'est un jeu qui a beaucoup de lacunes. Pourtant, on m'a vendu. Skriniar, vraiment, c'est le nouveau piqué, le nouveau dirac piqué, etc. Il est très loin de dirac piqué prime. Très loin, très loin de piqué prime. Tu vois, une attaque qui joue plutôt en transition rapide. Une attaque construite de Bakula, Ousmane Dembili, Kouloumouni, Kylian Dapé. Tous ces quatre-là, les quatre avancants d'entraînement, ce sont des joueurs des espaces. Ce sont des joueurs des espaces. Est-ce que Lucien Riquet va transformer ces joueurs des espaces-là en des joueurs qui savaient jouer dans des petits espaces ? Personnellement, moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. Est-ce que c'est un homme et demi que Lucien Riquet va faire comprendre son système de jeu à ses joueurs ? Parce que lorsque moi, je regarde l'effectif du PSG, les trois quarts de l'effectif ne sont pas compatibles au système de jeu de Lucien Riquet. Les trois quarts, je dis bien les trois quarts. Tu as Ogol, Donnarumma, pour moi, il n'est pas fort au pire. Pourtant, Lucien Riquet recherche un gardien qui est fort au pire. En défense, tu as Skriniar. Skriniar, pour moi, c'est un jeu qui est très lent. Il n'a pas une bonne lecture du jeu. C'est un jeu qui n'anticipe pas la profondeur, etc. Il est très lent. C'est un jeu qui n'est pas compatible au système de jeu de Lucien Riquet. Au milieu, Anderop, Peter, Dezin, Emery, je ne vois plus un jeu qui est compatible. Au milieu, en attaque, quasiment toute l'attaque-là. Aucun jeu n'est compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet. On a Cléambapé, Kolo Mouni, Ousmane Dembil, Bakoula. Pour moi, personne de cadre n'est compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet. Et je me demande comment il va faire pour bonifier ces jours-là en un mois et demi. Je me demande vraiment comment il va faire. Je me pose la question comment il va faire pour bonifier ces jours en un mois et demi. Ça me paraît très compliqué. Très compliqué. Autrement dit, moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois vraiment pas. Après, attache-moi à ton référentiel en commentaire. Est-ce que tu crois en Lucien Riquet ? Est-ce que tu penses que son PSG sera beaucoup plus fort que ce PSG actuel du mato ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Je vous souhaite à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.